Lorsque Jésus était sur terre, beaucoup de personnes venaient l'écouter et devenaient ses disciples. Les disciples, ce sont toutes les personnes qui entendent la parole de Jésus et qui la mettent en pratique. Et aujourd'hui, nous encore, comme catholiques, nous sommes les disciples de Jésus. Parmi ceux-ci, Jésus en choisira plusieurs pour l'accompagner spécialement. Ce sont les apôtres. Les premiers qui furent appelés se nommaient Pierre et André. Ils étaient frères. Un jour, comme Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il les vit jeter leur filet, car c'était des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Plus loin, Jésus vit d'autres frères, Jacques et Jean, qui étaient pêcheurs aussi. Il les appela, et aussitôt, ils le suivirent. Jésus a choisi en tout douze apôtres, tous très différents les uns des autres. Les uns étaient pêcheurs, un autre était publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Certains étaient très jeunes, d'autres étaient plus âgés. Voici ce que nous rapporte la Bible. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédée. Et Jean, son frère. Philippe et Barthélémy. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée. Et Tadée. Simon, le zélote. Et Judas, Iscariot. Lorsque Jésus a dit aux premiers apôtres « Je vous ferai de pêcheurs d'hommes », c'était pour leur expliquer leur nouvelle mission. Désormais, ce ne sont plus des poissons qu'ils pêcheront, mais des hommes qu'ils amèneront à Dieu. Pendant trois ans, les apôtres vont vivre auprès de Jésus, qui va les instruire et les former. Pendant trois ans, ils accompagnent Jésus partout et l'aident dans sa mission. Et plus tard, lorsque Jésus remontera au ciel, les apôtres seront envoyés de par le monde, afin de poursuivre la mission de Jésus et d'annoncer son message dans le monde entier. Apôtre, cela veut dire envoyé. Aujourd'hui, vous le voyez bien, Jésus n'est plus au milieu de nous pour nous instruire. Oh, bien sûr, il est caché dans l'hostie. Mais nous ne pouvons plus lui parler, plus le toucher, plus l'entendre, comme le faisaient les premiers apôtres. Mais pourtant, il continue de nous enseigner. Et savez-vous comment ? Et par quels moyens ? Et savez-vous comment la bonne nouvelle de l'évangile s'est répandue à travers le monde entier, alors qu'au départ, il n'y avait qu'une poignée de personnes qui avaient rencontré Jésus, comparé à l'humanité toute entière ? Comme nous venons de le voir, les apôtres ont été très courageux pour suivre Jésus. Dès qu'il les a appelés, ils ont tout quitté, leur famille, leur maison, leur métier. Ils sont devenus les grands amis de Jésus. Et plus tard, lorsque Jésus est monté au ciel, ils seront envoyés dans le monde afin de poursuivre la mission de l'annonce de l'évangile. Revenons un peu en arrière. Le soir du jeudi saint, c'est le dernier repas que Jésus prend avec ses disciples, avec ses apôtres, pardon. Au cours de ce repas, Jésus a posé un certain nombre d'actes importants. Mais présentement, nous allons nous arrêter sur celui-ci. Le soir du jeudi saint, Jésus a institué comme prêtre ses apôtres, enfin plus exactement ses évêques. Et les actes des apôtres, dans la Bible, les nomment également les épiscopos. Ces épiscopos ont été chargés par Jésus de la mission d'annoncer l'évangile et de donner les sacrements au nom de Jésus et à sa demande. Le nombre de chrétiens a très très vite augmenté. Et très vite, ces évêques ont été dépassés par un certain nombre de tâches. Ils ne pouvaient plus assurer et la prédication et le service des pauvres. Ils ont dû déléguer une partie de ces services au diacre. Et puis bien sûr, il a fallu d'autres évêques, déjà pour remplacer ceux qui allaient mourir et qu'il y ait toujours une continuité dans les évêques, et aussi pour qu'il y en ait davantage. Par l'imposition des mains, ces évêques ont pu, à leur tour, ordonner de nouveaux évêques. Et ceci jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, il y a de nombreux évêques dans le monde. Et le nombre de fidèles, de disciples, s'est accru de façon importante. Aujourd'hui, nous sommes plus d'1,3 milliard de catholiques dans le monde. Donc, rapidement, dès les commencements de l'histoire de l'Église, il a fallu organiser les choses. Et l'Église s'est hiérarchisée pour permettre une meilleure organisation. Les évêques sont rapidement devenus des chefs de diocèse. Alors, un diocèse, ça correspond à un territoire donné. En France, c'est souvent, ça correspond généralement à un département. Par exemple, pour nous-mêmes, nous sommes dans le département de l'Essonne, et notre diocèse est le diocèse de l'Essonne. Notre évêque, est-ce que vous savez comment il s'appelle ? Il s'appelle Mgr Michel Pensard, et il réside à Évry. Bien entendu, un évêque ne peut pas avoir la charge d'un diocèse tout entier. Il doit donc déléguer une partie de ses pouvoirs aux prêtres. Les prêtres, vous en connaissez un certain nombre, à commencer par le curé de la paroisse. Ils peuvent donner tous les sacrements, à l'exception de l'ordination, c'est-à-dire ordonner de nouveaux prêtres, parce que ça, c'est toujours réservé à l'évêque. Quant aux diacres, aujourd'hui, ils peuvent s'acquitter des tâches suivantes, la célébration des mariages, la célébration des baptêmes, la lecture de l'Évangile et la prédication. Parmi ces douze apôtres, Jésus choisira Pierre pour être le chef de tous. Un jour, après sa résurrection, il est apparu à ses apôtres, et par trois fois, il a demandé à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu ? » Pierre a répondu par trois fois, « Oui, Seigneur, tu le sais, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui a dit, « Sois le berger de mes brebis. » Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Le berger, c'est Jésus, et nous, nous sommes ses brebis. En disant cela à Pierre, il signifiait qu'il lui déléguait ses pouvoirs sur la terre. Pierre serait donc le chef visible de l'Église. Il lui disait par là, « Tu seras le chef de ceux qui croiront en moi. » Saint-Pierre était, vous savez comment on appelle cette fonction ? Il était le premier pape. Après Saint-Pierre, il y a eu un autre pape, puis encore un autre, puis encore un autre, et encore, et ceci jusqu'à nos jours. Savez-vous comment s'appelle le pape actuellement ? Il s'appelle le pape François. Il réside au Vatican. C'est un État à l'intérieur de l'État, à Rome. Il y a là-bas une grande basilique, la basilique Saint-Pierre de Rome. Et dans le centre de cette basilique, en fait, il y a les ossements de Saint-Pierre qui sont enterrés. L'Église, qu'est-ce donc ? Nous parlons de l'Église avec un E majuscule. L'Église, c'est le pape, les évêques, les prêtres et des dédiacres, les religieux, les religieuses, et nous tous, les fidèles laïcs. L'Église, c'est donc l'ensemble des baptisés et de ceux qui se préparent au baptême. L'enseignement de l'Évangile s'est répandu au fil des siècles et ça continue encore grâce aux missionnaires. Et il y en a eu beaucoup, comme Saint-François-Xavier qui est allé évangéliser l'Inde, par exemple, ou encore Saint-Patrick qui a évangélisé l'Irlande. Nous-mêmes qui sommes les disciples de Jésus, nous sommes appelés à témoigner de la bonne nouvelle de Jésus ressuscité autour de nous. Les prêtres sont des hommes qui ont été choisis par Dieu. On appelle cela la vocation. Ça vient du latin vocare, appelé. Ils sont devenus prêtres après plusieurs années d'études. L'évêque leur a transmis le sacerdoce par l'imposition des mains. L'évêque lui-même a été ordonné évêque par un autre évêque qui avant lui a été ordonné par un autre évêque et quand on remonte, ainsi dans le temps, on arrive jusqu'aux premiers apôtres. C'est ce qu'on appelle la succession apostolique.